On se transporte, Pénèves et messieurs. Maintenant, on procède Vincent Lacroix, l'ex-PDG de Norbourg, qui est accusé d'avoir détourné 130 millions de dollars. Les révélations du jury comptable qui a épluché les comptes de Vincent Lacroix laissent croire que l'accusé traitait très bien son entourage. Voici le compte-rendu que nous en a dressé Alain Laforêt à la sortie de la session matinale. On a appris ce matin en faisant l'analyse de trois comptes de carte de crédit personnel de Vincent Lacroix qu'entre juin 2004 et le 28 avril 2005, il a dépensé pour 29 000 $ pour 14 soirées chez Paré à Montréal, des soirées entre 500 et 5000 $, entre autres un 5000 $ qui a été dépensé le 28 avril 2005. On a parlé avec l'un des copropriétaires qui nous a confirmé qu'il avait déjà vu Vincent Lacroix dans son établissement, que quelquefois il le voyait avec plusieurs hommes, qu'il se réservait à un salon privé. Bref, ça nous a été confirmé. Même scénario qui s'est produit également en Suisse, à Fribourg, au Dancing Embassy Club. On a dépensé 47 000 $. On aimait bien la nourriture et le bon vin, semble-t-il, chez Norbourg, au Grand Café sur la carte personnelle de Vincent Lacroix, le Grand Café qui a été acheté, entre autres, par Vincent Lacroix. Écoutez, on a dépensé pour 233 000 $ au restaurant Le Grand Café. Par ailleurs, on a appris que les employés recevaient, en plus de leur rémunération, des montants forfaitaires, près de 3 millions $ pour 23 employés. Ça fait pas mal d'argent. C'est Rapide Investigation qui a reçu 2 millions $, entre autres, pour offrir des services informatiques, mais aussi pour l'installation de caméras de surveillance au siège social de Norbourg et à la résidence personnelle de Vincent Lacroix à Candiac. Et pour la détection d'écoutes électroniques. Bon, vous allez dire que c'est surprenant, mais Vincent Lacroix avait une réponse là-dessus. On va l'écouter. Il n'y a pas eu d'écoute électronique. Il y a eu, je pense, puis je vais regarder la facture, mais je suis pas mal certain de la détection, à voir s'il y avait des micros dans les bureaux de Norbourg, parce qu'en mars 2003, il y avait eu un bon vol chez le groupe Norbourg. Et pourquoi avoir fait installer des caméras chez vous? Bien ça, ça faisait partie du standard suite au vol qu'il y avait eu. Donc, la firme nous a conseillé ce type de sécurité-là. D'autres détails sur les opérations de gestion de Norbourg à 17h.